Daniel, il y a une urgence. Je viens de recevoir un appel du patrouilleur Léo Bédard. Bruno vient de rentrer dans un mur au centre-là. Ah non, non! Non, non, regarde, il est pas mort, mais l'ambulance s'en va. Ok, je vais y aller. Je vais y aller avec toi. Oui, vite. Là, les patrouilleurs pensent que... De quoi? Ils avaient bu. Ils vont sûrement l'amener à l'hôpital Saint-Michel. Non, 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 non. Non. Êtes-tu sûr que c'est Bruno? Oui. Est-tu correct? Je respecte toujours mes sens d'alcool à plein née. Ça va Saint-Michel? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ok, parle-moi, je suis quasiment arrivé à l'hôpital. Je sais pas, la voiture rentrait dans un mur, pis à la voir, je pense qu'il allait vite. Pis là, Bédard me dit qu'il a pris de l'alcool. C'est sûr, il ne mettra jamais les pieds dans un poste de police, lui. Regarde, je sais même pas s'il est encore vivant, Daniel. C'est si grave que ça? Je le sais pas. Ok? Ok, on s'y rappelle. C'est bon. Léo, t'es toi qui étais sur le corps, là? Oui. Ça regarde comment? Il était sous, c'est probablement celui qui va le sauver. Le commandant, ça va prendre un prélèvement sanguin de Bruno. Tu sais, Léo, si tu fais ça, Bruno gagne après sa job, là. Il avait qu'un enfer, ce gars-là. Vous me demandez de laisser tomber la prise de sang? Je te demande rien, Léo. T'es assez vieux pour savoir quoi faire. T'es assez vieux pour savoir quoi faire.